... Au-delà de conditions de délivrance des permis de conduire, sur lesquelles d'ailleurs certainement sur le panel on reviendra dans les détails, nous voulons avoir le circuit le plus sécurisé possible d'obtention des permis de conduire avec les dispositions, en tout cas les procédés informatiques qui doivent nous permettre d'abattre le maximum de contacts physiques possibles parce que c'est là où on constate effectivement que dans l'obtention des permis de conduire, il y a beaucoup de difficultés. Mais nous allons aussi mettre l'accent sur la formation, institutionnaliser ou instaurer la formation en sécurité routière obligatoire pour tout détenteur de permis de conduire, mais également mettre en place un dispositif pour la capacitation des conducteurs professionnels pour nous permettre de faire la veille qu'il faut, mettre en place un organe directionnel pour la gestion de la politique et la mise en oeuvre de la politique de sécurité routière. Je pense que ça aussi, le Sénégal, à l'instant des prescriptions qui ont été ordonnées par lui et moi, ne peut pas faire l'économie de ne pas avoir un organe dédié pour la mise en oeuvre de la politique de sécurité routière, pour sauver des vies. Je pense qu'un centime de trop, un milliard n'est pas de trop pour nous permettre de réussir cette politique. Sous-titrage Société Radio-Canada ...